Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du centre de formation du collectif au sol. Par cette vidéo j'aimerais présenter les activités du centre de formation et peut-être les remettre dans le contexte du collectif au sol. Il faut savoir qu'on est composé de dix membres permanents en ce moment et que dans ces collectifs nous proposons plusieurs centres. Le centre de recherche pour rechercher justement autour de cet outil de l'hypnose régressive assistée et enfin le centre de formation dans lequel nous proposons plusieurs activités. La première est l'atelier de télépathie. C'est un atelier de découverte des états modifiés de conscience. C'est à dire que des personnes qui aimeraient justement essayer leur télépathie, essayer de percevoir dans des états modifiés de conscience vont rejoindre ce groupe. Il faut savoir qu'on le fait trois heures par jour sur une semaine et que nous utilisons le logiciel gratuit Skype pour pouvoir faire cet atelier. Nous avons des tout petits groupes où on a maximum 12 personnes. La semaine dernière par exemple nous étions six formateurs pour 12 élèves donc c'est un ratio qui est quand même très intéressant. Pourquoi c'est important d'avoir beaucoup de formateurs ? C'est que plus on aura de formateurs plus on pourra diviser les groupes. C'est à dire que si on fait un formateur pour 12 élèves, vous imaginez bien que le temps de parole individuel va être extrêmement réduit alors que lorsqu'on est nombreux en tant que formateur, on va justement pouvoir bénéficier de plus de temps d'expérience. Je sais que les personnes, les élèves qui ont fait les ateliers sont ravis en général de pouvoir voir le caractère sécurisant de la chose, c'est à dire qu'on est plusieurs encadrés, que du coup ça propose plusieurs voix. C'est à dire que les formateurs sont aussi des opérateurs, ils vont proposer des inductions, des inductions qui seront différentes, non seulement parce que les personnes changent mais également parce qu'on va modifier à chaque fois les inductions pour se rendre compte pour les élèves de quelle manière, quelle façon est la plus propice pour eux pour partir dans un état modifié de conscience. Souvent les élèves viennent nous voir en disant moi j'aimerais bien partir en état modifié de conscience, cependant je pense que ça ne fonctionne pas sur moi. Et ils se rendent compte pendant cet atelier que effectivement certaines méthodes ne fonctionnent pas pour eux mais d'autres fonctionnent très très bien. Il faut savoir qu'il y a plusieurs inductions possibles, plusieurs propositions qui sont possibles et que chaque élève réagira différemment en fonction de la proposition. Donc voilà, ça c'est pour l'atelier télépathie. Nous proposons également l'atelier opérateur qui va intéresser les personnes qui veulent être dans cette position de l'hypnothérapeute ou du praticien en hypnose, celui qui pose les questions, celui qui va proposer l'induction. Ce qui fait que dans cet atelier, encore une fois, trois heures par jour en demi-journée sur une semaine via internet, nous proposons plein de télépaths bénévoles qui sont tout à fait ok pour participer à cela et on va proposer un cadre dans lequel les opérateurs, en tout cas les élèves opérateurs, vont pouvoir poser leurs questions, proposer des inductions, mener justement une recherche, mener les télépaths dans une certaine direction. Tout cela, on va les mettre dans un cadre sécurisant, un peu comme si on était à l'auto-école et qu'on leur proposait la voiture, mais on est toujours là avec les pieds sur le frein pour pouvoir indiquer qu'on va dans une mauvaise direction et ramener au calme s'il y a besoin. En tout cas, c'est également un atelier qui a de bons retours et les élèves sont en général satisfaits de cela. Après, il est possible de rentrer dans ce qu'on appelle le centre de formation. C'est un espace sécurisant pour tous les élèves et gratuit que l'on propose justement parce que on leur propose l'atelier soit télépathie ou opérateur et après, qu'est-ce qu'on en fait ? Et c'est un peu frustrant, j'imagine, pour les élèves d'apprendre un outil qu'ils ne peuvent pas utiliser après derrière. Du coup, on propose ce centre de formation dans lequel on va avoir des réunions, on va avoir des espaces bénévoles où on va pouvoir proposer par exemple des recherches, des enquêtes, de pouvoir continuer en fait gratuitement à explorer et à découvrir la télépathie ou le opérateur dans ces centres-là. Il permet aussi de préparer et d'accéder à la formation où là, on est beaucoup plus professionnalisant dans notre approche, dans notre enseignement. C'est-à-dire que autant l'atelier télépathie et l'atelier opérateur sont des espaces de découverte de l'hypnose régressive assistée, autant l'espace formation est réellement un espace de professionnalisant par rapport à l'hypnose régressive assistée. Ça ne veut pas forcément dire que les personnes qui seront issues de cette formation seront forcément des professionnels de l'hypnose, mais en tout cas il y aura ce professionnalisme ou cette rigueur qui sera apprise au cours de cette formation. Il faut savoir que cet outil est magnifique, c'est vraiment génial, cet outil de l'hypnose régressive assistée. Cependant, il ne faut pas faire n'importe quoi. Ça s'apprend, il y a des choses à savoir faire, également des choses qu'il ne faut surtout pas faire. Ça s'apprend au travers de la formation. On a un cadre qui est assez intéressant parce que là c'est vraiment intensif pour le coup, où on va avoir une semaine, le matin et l'après-midi. Donc ça fait trois heures l'après-midi, trois heures le matin, tous les jours pendant une semaine. On reçoit également les cours en amont, ce qui fait qu'on a dix heures de cours par vidéo sous ce format-là, c'est-à-dire je présente et j'introduis tout ce qu'il faut savoir sur l'hypnose régressive assistée pour mener des recherches, mais également pour faire des sessions clients pendant dix heures, pendant sept vidéos. Du coup, ce format-là est assez intéressant parce qu'il y a possibilité de mettre pause, ce qui n'était pas le cas à l'époque quand on proposait des formations en direct, c'est-à-dire directement sur internet, où là il fallait prendre des notes directement. Là, je sais que les élèves sont soulagés de pouvoir l'avoir en amont, ce qui fait que trois semaines avant, vous pouvez regarder les vidéos, revenir dessus si vous n'avez pas compris, faire pause pour prendre des notes. C'est un format qui est plutôt apprécié. Ensuite, du coup, les personnes sont vraiment aguerries et connaissent tout le contenu théorique pour accéder à la formation et en arrivant à la formation, là on va pointer plus sur la pratique, les mettre dans des petits groupes, les mettre en situation, leur demander des exercices pratiques, aussi avoir des temps d'échanges, de questions réponses par rapport à tout ce qui a été théorique, de ce qu'ils ont compris, de ce qu'ils n'ont pas aussi compris, ce qui est encore un peu flou pour eux. Après la formation, effectivement, les personnes sont en capacité de faire une session d'hypnose, de recherche ou de session client, en fonction de leurs envies et de leurs besoins, et on leur propose un groupe post-formation. Dans ce groupe post-formation, justement, ils auront l'occasion d'être mis en relation avec tout plein de personnes qui sont déjà formées du collectif au sol et qui pourront justement travailler les uns avec les autres. Encore une fois, il y a toujours cette idée, ces espaces sont complètement bénévoles pour nous parce qu'on passe du temps à les mettre en place, mais également, ils sont complètement gratuits, on ne fait pas payer de mensualité. C'est vraiment quelque chose qui est pour nous l'important, c'est surtout le contexte sécurisant. On ne voulait surtout pas former les gens et les lâcher dans la nature en les disant bon ben merci, au revoir, bonne chance avec cet outil parce qu'on sait que c'est fantastique cet outil, mais il y a aussi des risques. Il ne faut pas faire n'importe quoi et si jamais il y a un problème, comment on fait ? Je n'ai pas envie que certains anciens élèves se retournent vers nous en disant ben maintenant j'ai des soucis, qu'est-ce que je fais ? Et du coup, nous, on est là pour à chaque fois leur dire ben voilà, il faut faire ainsi, voici l'erreur qui a peut-être été commise et à chaque fois garder un espace d'échange dans lequel on peut justement revenir, peut-être avoir un approfondissement de connaissances et également se manifester si jamais il y a besoin d'aide. Au travers de ce groupe post-formation, nous leur proposons du coup la chaîne YouTube sur laquelle ils peuvent publier leurs recherches, publier en fait leurs travaux, montrer ce dont ils sont capables, montrer cette rigueur et cette bienveillance qui est caractéristique du collectif au sol. Et après cela, au bout de six mois, ils sont éventuellement proposés pour rentrer dans le centre de recherche. On va pousser encore plus loin la réflexion, encore plus loin le professionnalisme ou la rigueur qui est la nôtre. Donc voilà, c'est un petit état des lieux de comment fonctionne en tout cas le centre de formation. Si jamais ça vous intéresse pour faire un atelier ou peut-être une formation, sachez que pour l'atelier, le seul prérequis qu'on demande, c'est d'avoir déjà fait une session d'hypnose régressive. Ça peut être une hypnose en cabinet ou ça peut être justement sur internet. Si vous avez besoin, le collectif au sol est là. En tout cas, c'est la seule demande que l'on fait pour les personnes qui veulent rentrer. Tout simplement qu'on pense que c'est intéressant d'avoir une première approche, de savoir sur quoi on part, d'avoir fait un nettoyage également. Ça améliore les conditions collectives des élèves pour que l'atelier se passe au mieux. Si ça vous intéresse, tout est en description pour les contacts et n'hésitez pas à faire appel si vous avez d'autres questions. En tout cas, merci, restez bienveillants et on se dit à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501